Nang's Reborn Wow! Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. J'ai vu des choses et j'ai besoin de tout vous dire aujourd'hui pour que vous puissiez vraiment comprendre certaines choses que vous ne comprenez vraiment pas. Si vous avez remarqué des choses bizarres dans votre vie, comme les gens autour de vous, qui sont méchants ou bien hackés, qui vous font du bien et puis ils vous rendent sur la mal. Vraiment, cette vidéo est pour vous. Ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de choses parce que ça me fait mal. Ça me fait mal de savoir que le diable vous prend pour des garrots. Ça me fait mal de savoir que le diable vous prend pour des pigeons. Ça me fait mal de savoir que le diable vous prend pour des gens qui n'ont rien dans la tête. et des gens qui peuvent exploiter juste comme ça. Et moi, je veux vous dire ceci. Si vous, vous ne vous intéressez pas au diable, sachez que le diable s'intéresse à vous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si toi, tu ne t'intéresses pas au diable, tu t'en fous de lui, tu ne le sais pas où l'est, si tout ce qu'il fait ne t'intéresse pas. Laisse-moi te dire que le diable, lui, ce n'est pas comme ça qu'il pense. Il ne passe pas ainsi. Lui, chaque jour que tu fais, il pense à toi. Il pense à tout ce que tu fais. Et comment faire pour te bloquer ? Parce qu'il est l'esprit du mal. Il est l'esprit du mal. Il n'est que là sur la terre pour détruire et pour faire du mal. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'intéresse à toi. Il prend des informations sur toi. Et il se dit que comme tu es un peu informé sur lui, donc il va profiter de ton ignorance pour t'avoir. Il va profiter de ton ignorance pour pouvoir te faire du mal. C'est à ce moment-là, si tu es petit, tu es par exemple un enfant. Et tu ne sais rien de l'existence du diable. Le diable va initier d'autres enfants, d'autres enfants comme toi, qui sont bien armés spirituellement. Et ils vont venir te tendre des pièges. Ils vont venir te combattre d'une manière ou d'une autre. Mais toi, tu ne le sauras pas que c'est ces gens qui sont en train de t'attaquer ou te combattre comme ça. Tu ne le sauras pas. Tu ne le sauras vraiment pas. Par exemple, tu n'es pas informé du fait que le diable existe. Parce que tu es par exemple un enfant. Tu es un enfant. Tu n'as aucune idée. Tu n'as pas encore parlé de cela. Tu n'as aucune idée. Mais le diable s'en fout. Il ne va pas dire que cette personne-là ne sait pas qui je suis. Cette personne n'a aucune idée sur moi, sur ce que je fais ou bien qui je suis. Donc, je vais vraiment meurtre, je vais vraiment doser un peu, doser un peu. Ne pas trop l'attaquer quoi. Genre, le diable dit ça. Le diable dit que, oh, comme tu ne sais rien sur lui. Donc, il ne va pas trop t'attaquer. Lui, non. Il va t'attaquer sérieusement comme si c'était sa dernière attaque. Il va te combattre sérieusement comme si c'était son dernier combat. Oui, hein. En ce moment-là, tu peux rencontrer des amis. Des amis qui sont autour de toi. Eux-là, eux n'ont toujours rien. Par exemple, eux n'ont toujours rien. Tu es avec eux. Tout le temps, c'est toi qui est le gars le plus gentil. Et qu'est-ce qu'eux font ? Ils jouent un rôle. Ils se mettent l'impression que des gens qui n'ont toujours rien, qui n'ont vraiment rien, qui ont toujours des problèmes. pour que toi, comme tu es un bon cœur, ils vont profiter de cela pour te soutirer des choses. Te soutirer des choses. Te prendre des choses. Alors, tu vois. Maintenant, après t'avoir pris des choses, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils vont maintenant te décevoir. Ça veut dire quoi ? Il dit que tu rends service à quelqu'un pour te récompenser. Lui, il te rend cela mal. Lui, il t'attaque. Il te combat. Il parle mal de toi. Et il s'arrange à ce que tu sois au courant qu'il est en train de faire ce qu'il est en train de faire. Il va s'arranger à ce que tu puisses voir, voir le mal qu'il est en train de te faire. Et il va s'assurer. Il va s'assurer que ça puisse entrer dans ton cœur comme une flèche qui nous balance dans ton cœur. C'est bizarre. En ce moment, toi, tu ne sais pas que le diable existe et que le diable est essentiel autour de toi. Tu ne sais pas. Tu n'es pas au courant. Quand tu n'as pas le diable dit, le diable n'existe pas. Ce sont les histoires. Quand tu n'as pas le diable dit, le diable n'existe pas. Ce sont les histoires. Mais ce que tu ne sais pas, ce que le diable dit, ce sont déjà à côté de toi. et que ton dossier se tourne entre les mains du diable. Et le diable a déjà lancé son plan pour ta destruction. Maintenant, quand Dieu va voir que, vraiment, toi, tu ne sais rien de tout ça, toi, tu ne sais vraiment rien de tout ça, et que tu es ignorant de l'existence, tu es l'esprit du mal qui travaille contre ta vie, qu'est-ce que Dieu va faire ? Dieu va se révéler à toi, de plusieurs manières, mais tu vas penser que c'est juste de la blague. Tu vas commencer à se révéler à toi en songe, par exemple, ou en vision. Tu vas commencer à voir des trucs. Parce que Dieu aura pitié de toi. Dieu aura pitié de toi. Dieu aura pitié de toi. Dieu aura tellement pitié de toi, on va dire que, ah, c'est clair. Vraiment, ce gars-là n'est rien de voir. Il ne sait pas que même, tout ce qui est surtout de lui qu'il aide là. Ce sont des sorciers. Il veut sa destruction. Donc, attends, je vais avoir pitié de lui. Je vais l'aider un peu. Je vais lui permettre de voir quelque chose. Oui, oui, oui. Parce qu'on a l'impression que tout ce qu'il a vu là, ce n'est pas suffisant. Voici comment, voici comment, Dieu va commencer à te montrer des visions, à te montrer des choses en songe. Mais là, quand tu vas commencer à voir des choses en songe là, qu'est-ce que toi, tu as dit ? Tu as dit que ça, c'est des rêves. C'est juste qu'un rêve. Ou bien, tu as dit, oh, ça, c'est un cauchemar. C'est juste qu'un cauchemar. Ou bien, tu as dit que, oh, bon, peut-être que tu as regardé un film hier, c'est ce qui t'a suivi de ton sommeil. C'est juste un film. Mais, Dieu n'est pas bête. Mais Dieu n'est pas bête. Il sait ce qui t'a révélé en songe. Il sait ce qui t'a révélé de ton sommeil. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va s'assurer que ce qui t'a monté de ton sommeil là, se réalise. Quand ce qui t'a monté de ton sommeil, il va se réaliser. T'as dit, non, c'est pas possible. Non, ça, c'est même quoi ? Ça, c'est qui ? Ça, c'est quoi ? Comment est-ce qu'il va se réaliser ? D'abord, tu as dit que c'est une coïncidence, une coïncidence, une coïncidence. Non, c'est une coïncidence. C'est une coïncidence. Non. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est la première fois. Mais qu'est-ce que t'as putain ? Dieu n'est pas pression. Dieu ne fait pas beaucoup de bruit. Ce sont les sorciers qui font beaucoup de bruit. Sinon, Dieu ne fait pas beaucoup de bruit. Et le jour encore, tu vas voir de tes propres yeux. Tu vas te montrer qu'elle soit en sommeil. Tu vas voir plein de ça. Ça peut résumer tous les gens. L'un de tes amis essaie de vouler ta voiture. Tu vois son songe. Et dans la vie réelle, tu attrapes ce tamis là. Tu essaies de vouler ta voiture. Tu te dis, dans un poids. Hey ! Dans un poids. 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 Yeah, 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 yeah. Wow, 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 wow. En ce moment là. Tu vas commencer à penser au sourire. Tout ce que tu vois dans ton sommeil. Même si tu vois des moustiques. Tu vas commencer à penser au sourire. Et tu vas comprendre que. Dans la vie où nous sommes là. Nous ne sommes pas sûrs. Nous sommes vraiment accompagnés par des gens bizarres. Et nous en plus de ça, nous sommes en guerre. Nous sommes vraiment en guerre sur la terre. Si toi tu ne sais pas que les gens résistent. Et que tu l'ignores. Nous ils sont fous hein. Il n'aurait pas cher à se révéler à toi. Pour te dire. Oh, j'ai résisté mon ami. Fais attention. J'ai résisté. J'ai résisté derrière toi. J'ai mes sorciers qui sont autour de toi. Non. Non hein. Lui il t'attaque. Qui vient, il t'attaque, qui te combat. Au travers de ces sorciers qui n'a pas autour de toi. Qui vont te faire du mal. Non. Quand tu vas voir ça. Non. Il y a des tas comme ça hein. Tu vas prendre du temps dans ça. Tu risques même de souffrir parmi eux. Tellement ils vont te faire souffrir. Par leur méchanceté. Par leur mauvais cœur. Par leur mauvaise action. Tellement ils vont te faire souffrir. Toi même là, tu as duré dans ça jusqu'à. Tu as dit. Ah, vraiment ça c'est quoi? Pourquoi c'est comme ça? C'est cette question là même là. Qui va t'amener même. Qui va te précipiter même vers les vraies réponses. Pour que tu puisses comprendre. Tu sais dans quoi tu es. Lui. C'est comme un gars. Lui. Il était bon avec tout le monde. Il aimait tout le monde. Il était ami de tout le monde. Mais il n'est pas qu'il était parmi des gens méchants. Des gens très méchants. On les appelle les sorciers. Et ce sont des groupes de personnes. Qui se sont formés autour de lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui il a une étoile de Dieu qui brille. Et qui va briller. Donc qu'est-ce que le gars va faire? Le gars a choisi des gens. Qui l'a mis sous son chemin. Qui se sont approchés à lui. Qui sont devenus ses amis. Les gens là se sont des sorciers. Des satanistes. Les gens lui ne le sait pas. Il était avec eux. Et moi il était avec eux. Mais il s'était qu'à chaque fois il tombait malade. Mais il s'était qu'à chaque fois les deux bouchées mauvaises lui arrivaient. Mais il s'était qu'à chaque fois que des trucs bizarres. Et ces gens là se comportaient souvent mal avec lui. Et il ne le comprenait pas. Quand il y a des difficultés ces gens là fuient. Quand tout va bien chez lui s'il revient. Et il se joue des gentils. À ce moment il a dit non. Ça c'est quoi? Non. Ça c'est qui? Non. Ça c'est comment? Non. Ça c'est comme quoi? Mais au moment de tenir. La souffrance était trop. Les attaques étaient trop. Et que s'est passé? Que s'était passé? Dieu s'est révélée à lui ensemble. En nous montrant ceci. Dieu lui a montré un baccarre. Ou bien on va dire un carre. Vraiment. Dieu lui a montré un carre où lui il était. Et ce carre là était rempli de tous ses amis. Toutes les personnes que lui il côtoyait. Vraiment. Même ses parents. Et le baccarre. Roulait à grande vitesse. Et allait tout droit. Sur le pont. Allait sur le pont là. À un moment donné. Le pont là. Il y avait un trou au milieu. C'est genre comme si le pont était cassant de tout. Voilà. Il y avait un trou au milieu. Et le baccarre là. Le conducteur de ce cas là. Lui aurait s'arrêté hein. Mais. Il continuait. Il avançait seulement. Comme si. Il voulait tomber dans le trou. Et c'est ce qui s'est passé. Le carre est tombé dans le trou. Il est entré dans le trou. Au pont milieu du pont. Imaginez. La hauteur. La chute. Ce qui s'est passé. Mais. Qu'est-ce qui s'est passé. Mais. Qu'est-ce qui s'est passé. Le carre est tombé dans le trou. Lui qui pensait que c'était fini pour lui. Et qu'il allait mourir. Tout à coup. Il se voit. Dans le lésert. Ça ne s'est sorti du tout. Mais avec deux personnes autour de lui. L'une à sa gauche. L'autre à sa droite. Et c'était des anges. Des anges qui sont venus le pont comme ça. L'une à sa gauche. L'autre à sa droite. Et ils l'ont fait sortir du trou. Ils l'ont poussé dans les airs. Où ils l'ont puissé vraiment bien voir. Ce qui s'est passé. Quand. Soudain. Soudainement. Le bon carre qui était sorti dans le trou là. Après le carre qui était sorti dans le trou là. Le car là est sorti du trou aussi. Et. A la place. De se puner. Il y avait. Il y avait. Des pieds. Et. Le. Le car là s'est mis. A. À partir. Un tendin comme ça. J'ai un pied. Et puis. Sur l'autre pied. Comme ça. Et puis. Ça allait comme ça. Ça allait comme ça. Et puis. Mais. Mais. C'est la santé. Mais. C'est la santé. Mais. C'est la santé. Mais. Ça c'est une chose qui l'a vu. En son. Mais. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Oui, ça signifie qu'il était, par exemple, familialité, sans mauvais. Il était avec eux, il mangeait avec eux, il bevait avec eux, il demeure avec eux, il joue avec eux, il fiait tout avec eux, mais le temps de Dieu a fallu pour que Dieu puisse la lever du milieu de eux, pour que tu puisses la lever du milieu de eux, et c'est ce qui s'est passé, tu l'as carrément fait sortir du milieu de eux, il l'a carrément fait sortir du milieu de eux, et quelques temps plus tard ça s'est passé dans la vie réelle, on dit c'est qu'il marche sur, il n'y a plus d'amis, parce que dans la vie réelle c'est un gars autour de lui là, ils ont commencé à lui montrer de mauvais visages, parce qu'à un moment donné, lui-même l'a traversé des difficultés, et de ces difficultés là, tout le monde l'a abandonné, tout le monde l'a abandonné, et ils ont commencé à se moquer de lui, ils ont commencé à se moquer de lui, ah 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 ah, tu n'as pas dit que tu as réussi, ah 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 ah, tu n'as pas dit que tu as voyagé, ah ah ah, je me mettais le tonner, j'ai dit, mais ah, donc vous avez de telles idées contre moi, et vous soyez semblant de mémis, vous soyez semblant de mémis sérieux, mais ça c'est que j'ai de mieux, c'était ça, et ces gens ont dit que, oh, laisse, c'est ça la sorcellerie, c'est la sorcellerie, nous sommes les sorciers, nous sommes les sorciers, hein, sérieux, on me dit que la sorcellerie n'existe pas, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, que c'est que ça, ah, cela il a bien compris, il a bien compris, et il a commencé à s'intéresser au diable, et au tout le plan du diable maintenant, pour pouvoir déjouer le plan du sonner, mais il y a ça qu'il sache, le diable, ils sont fous du fait que vous ne le connaissez, ils ne le connaissent pas, 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 tout ce qui est unis sur la tête, il y a taquelles, ça veut dire que tant qu'un nouveau ne va ne finir, tout de suite, il va appliquer la même chose sur le nouveau-né là, si ce nouveau-né là n'a pas dit à Dieu, il va appliquer ça sur lui, c'est-à-dire, ce nouveau-né là, il n'a pas d'information sur qui lui, il va l'attaquer quand même, c'est là que vous allez voir que les enfants tombent beaucoup malade, ils sont petits, les gars disent qu'ils continuent toujours à tomber malade, ce sont les attaques des sorciers, ce sont les choses qui sont réelles, c'est pourquoi moi je vous dis vraiment, prenez un moment donné, pour connaître qui est le diable, quels sont ses plans, comment il fait, comment il le perd, et qu'est-ce qu'il faut faire encore dans votre vie, tout le jour, vous devez être informé sur sa position, et sur ses plans contre vous, parce qu'il ne serait même pas ignorant, en ramassant tous ces agents là pour le mettre contre vous, c'est gentil avec tout le monde, c'est bien, mais nous sommes en 2003, et les gens ne sont pas ce qu'ils vous présente, les gens ne sont pas ce qu'ils ne sont pas ce qu'ils vous présente, quand j'accueille avec toi, il y a des visages ici là, sur les visages qu'il te maudit, et ils cherchent à te détruire, les gens détiennent, 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 mais sur vous, avoir beaucoup d'amis en lui, c'est avoir beaucoup d'ennemis, c'est avoir beaucoup de problèmes, c'est avoir le diable au point de soi. Mais oui, le savez-vous ? Moi j'ai réfléchi là, je me suis dit, comment il y a un fait pour expliquer ça, comment il y a un fait pour expliquer aux gens que les gens sont fous du fait que vous ne soyez pas informés sur lui, mais ils vous attendent quand même, mais sérieux, mais oui, donc informez-vous, renseignez-vous ce qu'il est, quels sont ses plans contre vous, quels sont ses agents qui sont déjà prisonnés autour de vous, ils commencent à faire le nettoyage, c'est pas où vous s'agit de ce sens, c'est autour de vous, c'est pas où vous voulez, c'est pas où vous voulez, c'est pas où vous voulez, c'est pas où vous, éloignez-vous même bien, éloignez-vous, même si vous marchez seul, marchez seul, vous irez loin, même étant sûr, Dieu sera avec vous, le royaume célèbre sera avec vous, Dieu va vous soutenir dans, là où je veux vous amener, que Dieu veille sur vous, que Dieu vous garde, vraiment, soyez vigilant, que Dieu vous donne la force et le courage de renverser tous les plans de fonctionnement, Amen. Waouh, c'est extraordinaire, merci les frères et soeurs d'avoir regardé cette vidéo, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis, et si vous voulez faire des dons pour nous soutenir, dans la description, c'est tout, toutes les informations que vous faut pour le faire, vous pouvez aussi vous faire des dons via YouTube, Super Things, vous voyez juste là, si vous intéressez cette vidéo, et vous suivez les instructions, mais c'est tout là parce que vous voulez soutenir, c'est sûr, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada